ça y est le clip est tourné le clip est dans la boîte tout le monde est parti il reste plus que nous le propriétaire de l'appartement va pas tarder à arriver comment tu te sens toi maintenant très bien c'était une journée que j'attendais avec beaucoup d'impatience je t'avais un peu tannée pour assister à un de tes clips et j'ai enfin réussi j'étais vraiment très contente déjà de te voir un peu en live et de découvrir comment on fait un clip c'est top ça va je suis pas trop méchant non c'était nickel il y avait vraiment une bonne ambiance je connaissais personne en arrivant à part toi et l'équipe était vraiment super sympa donc excellente journée c'est top c'est top ouais c'est vrai qu'est ce que tu savais pas sur le clip je me demandais si les artistes chantaient vraiment quand ils étaient filmés est ce qu'ils avaient une oreillette avec le son est ce qu'il y avait des grosses enceintes ou je sais pas après peut-être que la façon dont on a poussé d'aujourd'hui c'est pas la façon dont tout le monde procède mais en tout cas j'ai vu comment on a fait avec avec la réelle et je suis contente j'ai l'impression d'avoir appris bien de choses ouais c'est ça apprend ouais voilà voilà je suis vachement content ça fait quatre ans que j'ai pas fait de clip c'est quatre ans c'est beaucoup quatre ans et je te l'ai dit je pensais pas si j'allais en refaire un chip j'avais pas quand j'allais en refaire un jeu j'osais pas puis me poser des questions puis je me suis dit c'est quoi avec une seule vie et c'est vraiment dans une démarche de la de postérité quoi c'est pour ça que j'ai essayé de tout faire pour que ça soit le mieux cadré possible pour avoir à la peau en place avoir les cheveux plus ou moins en place je suis allé chez un barbi à 18 euros stop et pour raser trois poils 18 euros le gars m'a pris ma feste il m'a fait des mais juste pour pas qu'il y ait un poil bizarre qui traîne pour la postérité donc c'est cool et puis je sais pas comment ce que les gens récurent ça mais je sais que ça va être un beau projet et qu'il est là et que c'est quelque chose qui qui sera toujours là c'est ça le truc et qui est fort quoi c'est ça qui est ouf avec la musique tu vas le mettre sur youtube et dans 15 ans ils seront encore là et c'est bien de prendre des photos en souvenir mais prendre des vidéos c'est encore mieux et les clips c'est vraiment là on va regarder chacune des scènes et on va se rappeler l'ambiance de la scène ce que la réelle disait est-ce qu'on a dû refaire la prise ou pas et la leçon numéro 1 que tu retires de cette journée toi en termes d'organisation ou en termes de créativité en termes de discipline c'est laquelle la leçon numéro 1 qu'un clip ça se prépare vachement à l'avance genre bien faire le storyboard et les différents les différents choix bien prévoir les tenues et tout que tout se joue à l'avance en fait la journée de clip la journée de tournage c'est vraiment de voir l'exécution de tout ce qui a été préparé avant j'ai bien ressenti ça donc leçon numéro 1 et toi pareil que tout est dans la préparation tout est dans l'anticipation dans la relance dans tout faire proprement l'avance quoi pour pas commencer à te poser des questions le jour du tournage parce que tu n'as pas le temps et t'as pas l'énergie c'est vrai c'est comme les examens tu vois le jour d'un examen tu vas pas forcément révisé c'est pas là que ça va jouer donc c'est pareil c'est tout un art de s'organiser c'est tout un art aussi d'avoir des gens comme toi d'ailleurs qu'ils sont là pour que les choses soient bien exécutés et pour qu'ils aient pour qu'il y ait une cohérence qui est qu'il y ait une cohérence carrément la leçon c'est ça c'est l'anticipation c'est vraiment et même si tu es juste à côté ça c'est la leçon numéro 1 même si tu viens en uber des uber ne sont pas une valeur sûre et c'est pas une valeur sûre et heureusement que j'ai prévu une minute d'avance tu vois déjà t'imagines si j'avais dit bon c'est à 6 minutes c'est bon il arrive à 7h50 je vais arriver vite fait oh mon dieu je m'en serais voulu donc ça puis les types l'équipe cool investir aussi tu vois qu'un clip ça coûte de l'argent et qu'il n'y a pas que l'argent que tu dépenses pour la réaliser pour ton clip il y a aussi tous les frais à côté il faut penser à l'hôtel faut penser à ça faut penser au make up enfin tu vois c'est que c'est un vrai budget si tu le fais pas en mode street bien chargé les caméras exactement elle arrive à la fin mais je pense que ça va tenir on sera pas pris de court et puis voilà quoi tu penses qu'il va ressembler à quoi le clip en vrai j'ai pas trop regarder ce qu'elle filmait parce que j'ai filmé moi même mais le seul plan que j'ai vu c'est celui dans le couloir avec les lumières que j'ai trouvé super beau non j'ai assez confiance donc j'ai vu un peu les mouvements et tout qu'elle avait je pense ça va être super cool ok et tu penses qu'on devrait le promouvoir comment on va promouvoir comment ouais tu m'as dit qu'il fallait bien préparer à la sortie ça c'est la règle de base en parler un moment à l'avance quoi ok au minimum un mois à l'avance un mois sérieux tu penses que les gens de 2021 tu penses que les gens de 2021 sont encore dans les histoires de un mois maintenant que je suis le motif junior à la prod et tout ils sont graves qu'en première partie est sorti lui il a commencé la promo dès juillet et après tout outil a fait son un son par jour et c'est sorti le 28 septembre donc genre ouais quasi trois mois avant il a commencé et ça m'a pas choqué moi je connaissais par faire la date à force donc il a rabâché dans chaque vidéo waouh tu vois là ce que tu me dis ça va peut-être me faire penser à faire un EP pour le coup faire un EP parce que c'est du coup tout ensemble quand tu as un clip ça peut annoncer un truc d'enregistrer deux trois morceaux de les balancer de dire avec un concept comme ça justement tu peux matraquer la date il y a tout un truc tu vois c'est pas juste et un clip et après je disparais pendant quatre ans quoi tu vois c'est pas comme ça que ça fonctionne moi j'adore les clips de toute façon c'est lourd c'est trop stylé mais tu vois là aussi un truc que j'ai appris c'est que je dois tout le temps regarder des clips c'est pas parce que je n'aime pas l'artiste que c'est pas ma femme que je dois pas regarder je dois regarder parce que justement quand je faisais mon storyboard il fallait que je pense à des plans il fallait que je pense à des concepts à des lumières et je me suis dit bon il faut que je continue d'améliorer ma culture cinématographique entre guillemets clipographique et que c'est vraiment important de regarder des films et je sais que tu es une cinéphile n'est ce pas de regarder des films de regarder des clips des courts métrages tout ça parce que c'est ça qui inspire si j'avais pas regardé de film ni de court métrage j'aurais pas su faire storyboard et c'est mon premier storyboard de passage tout premier de ma vie tout premier voilà en tout cas on sait pas ce que ça va donner c'était une belle expérience il est 17h58 c'est franchement pas mal on doit rendre l'appartement à 18 heures le gars ne va pas tard d'arriver faudra peut-être bouger le max ici le masque ici et puis voilà on a des croissants rab et on a de la pizza en rab quelle belle vie pour être en vie et la batterie nous a payé aussi